Présidente, effectivement l'explication du rapporteur montre que toutes les tentatives pour atténuer l'effet désastreux de cette réforme sont toujours adossées à votre règle d'or et avec un certain nombre d'impératifs qui sont ceux que vous fixez par rapport à la nécessité de faire travailler les salariés plus longtemps. Donc même ce qui peut apparaître comme une avancée n'en est pas une. Il y a des possibilités et ce que nous proposons par ailleurs c'est l'indexation sur l'inflation qui nous semble beaucoup plus cohérente. Et par ailleurs, je n'ai à réexpliquer peut-être que si nous interpellons de manière aussi forte et y compris sur des sujets graves qui peuvent heurter peut-être le rapporteur personnellement, ce n'est pas une question personnelle. C'est aussi pour relayer par exemple l'interpellation que vous font aujourd'hui des secteurs comme ceux des égoutiers ou des éboueurs qui disent littéralement qu'ils vont mourir avant de pouvoir espérer toucher un minimum de retraite à cause de votre réforme. Donc encore une fois, ne le prenez pas personnellement mais je crois que les personnes concernées le prennent personnellement parce que c'est l'effet concret de votre réforme. Oui et par rapport à ce que vient de dire monsieur le rapporteur, vous dites ne pas être des aéatolas de l'équilibre mais en vérité vous l'êtes parce que toute la justification de cette réforme c'est pour équilibrer, équilibrer, équilibrer un système qui n'est pas en déséquilibre. Je vous rappelle les avis du corps qui dit que non, il n'y a pas de déséquilibre actuellement et que s'il va y en avoir à partir des projections faites sur la base de la politique du gouvernement, c'est dû à quoi ? A les cotisations sociales et donc une partie de ces retraites que vous avez enlevées et par la baisse du nombre de fonctionnaires. Et c'est vrai que nous, nous ne sommes pas fixés sur un équilibre financier, nous sommes fixés sur un financement correct en amont de ces retraites, c'est-à-dire sur le salaire, avoir de bons salaires permet d'avoir de bonnes retraites et à ce niveau-là vous refusez d'agir et sur le fait que plus il y a de gens qui travaillent avec un bon salaire, mieux on peut financer correctement un régime de retraite et donc pour ça il faut relancer l'activité, il faut embaucher plus de fonctionnaires par exemple, qui cotisent mieux et voilà les marges de manœuvre que nous avons dans notre programme qui sont bien plus nombreuses que ce que vous avez indiqué chers collègues et voilà quel devrait être le sens de nos discussions et pas un équilibre d'ayatollah de la finance. Oui, merci Madame la Présidente. Alors il s'agit de la suppression de la linéa 3 parce qu'il semble, et c'est assez typique de votre majorité, le moindre petit pas, même demi-pas positif que vous faites, vous l'effacez par trois pas en arrière et là il s'agit de votre part d'instituer des dérogations avec la possibilité de geler la revalorisation qui est donnée au conseil d'administration de la CNRU. La valeur du point, si vous ajoutez d'un côté la valeur du point et le coefficient d'ajustement, donc finalement on ne sait pas trop quel va être son montant et ça ne permet pas de considérer que l'indexation a un sens. On se retrouve donc avec une valeur inconnue d'indexation sur une évolution qui peut souffrir de plusieurs dérogations et donc ça annule l'effet que vous instituez précédemment. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est plus logique de supprimer... Merci Madame la Présidente. Alors je remercie le rapporteur qui a vraiment éclairé le débat en nous expliquant en gros qu'en cas de prochaine crise financière, qui n'est pas un événement malheureusement inenvisageable, au contraire, les retraites seront la variable d'ajustement pour réagir. Parce que c'est littéralement ce que vous nous avez dit, vous vous donnez la possibilité de geler une revalorisation. Plutôt que de faire payer ceux qui créent la crise financière, les banques, etc., vous allez donc utiliser vos mécanismes de règles d'or pour atténuer l'effet de cette crise causée par la bulle financière sur le dos des salariés. Et je crois que vous venez des salariés et des retraités, parce que ce sont aussi les salariés qui cotisent. Et donc vous venez de justifier toutes les raisons pour lesquelles nous n'avons pas confiance dans ce texte où vous vous donnez les moyens, effectivement, de baisser les niveaux des retraites des salariés et, encore une fois, de leur faire payer les inconséquences de la finance que vous protégez. On va nous le 923. Oui, alors c'est un amendement de suppression de la linéa 4 de cet article, puisque c'est, comme nous le disions tout à l'heure, la démonstration que le projet de loi sert à faire des économies sur le dos des retraités. Le rapporteur l'a très bien montré tout à l'heure en nous parlant des futures crises auxquelles nous aurons à faire face et avec le levier que vous vous gardez pour les faire payer aux retraités. Et on a là, dans cette linéa, l'introduction d'une hypothèse selon laquelle les dérogations envisagées pourront être inférieures à l'inflation et faire à nouveau des retraités une variable d'ajustement. Et, encore une fois, les soi-disant garanties que vous avez présentées en disant que le Parlement pourra, à un moment donné, ou le Conseil pourra, n'en sont pas, parce qu'on sait, avec le fonctionnement actuel des institutions, que le Parlement fera, en tout cas la majorité parlementaire, fera ce que lui dira le gouvernement. Et quand on a une institution qui est nommée par le Président, elle... Depuis, j'ai envie d'intervenir parce que depuis le début de la semaine, on entend beaucoup de critiques sur cette réforme, sur l'étude d'impact, sur cette question, mais qu'avez-vous fait pendant deux ans ? Je pense que pendant deux ans, il y a des équipes qui ont préparé justement cette réforme, qui ont préparé cette étude d'impact qui est conséquente. Et puis, depuis le début de la semaine, il y a tout particulièrement un groupe qui nous parle de son contre-projet. Et à chaque fois, en disant qu'il a été remis au Premier ministre et que ce contre-projet est à regarder, et qu'il a toutes les solutions permettant une retraite à 60 ans et avec des pensions plus élevées, et que ça résoudrait même la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, cet après-midi, j'ai demandé à mon équipe, avec un peu de courage, en disant, bon, je vais quand même le regarder, ce projet si fabuleux, même si tout cela nous demande déjà beaucoup de temps sur la réforme en elle-même, mais au moins, regardez, je n'ai pas été déçu, 30 pages, 15 pages anti-Macron, et 15 pages de grands principes, avec pas grand-chose, 3 graphiques, quelques dessins, beaucoup de promesses, beaucoup de blabla, beaucoup de vent. J'ai vraiment envie de dire que c'est Playmobil en avant les histoires chez vous. Et j'avais quand même envie de le dénoncer à un moment où j'entends toutes ces critiques sur quand même des équipes qui, depuis 2 ans et demi, bien tout simplement, travaillent sur cette réforme pour l'avenir de notre pays, et y consacrent, je pense, tout leur temps et tout leur week-end. Merci. Merci. Nous ne sommes pas les seuls à considérer que, malgré l'effort, et je ne doute pas de l'engagement des personnes qui ont travaillé pendant 2 ans, je doute de l'orientation et de la direction qui a été donnée à ces travaux, l'étude d'impact, comme l'a indiqué le Conseil d'État, était insuffisante. Et tous les chiffres que vous avez essayé de donner, les faux simulateurs et les trucages, ont montré que, oui, on peut passer 1 000 pages d'études d'impact gouvernementales pour ne rien produire ou produire un travail de très mauvaise qualité. Et on peut, effectivement, avoir une présentation synthétique de propositions, très sérieuses, en quelques pages. Oui, très synthétiques, mais, par exemple, cher collègue Gouffier-Chach, qui est, je crois, attachée à la question de l'égalité femmes-hommes. Que pensez-vous de notre proposition qui vise à élargir le nombre de facteurs de pénibilité, notamment pour les secteurs comme la petite enfance, comme le soin aux personnes âgées, parce que nous considérons que ça devrait compter comme des trimestres en plus, des points en plus dans la retraite. Ne pensez-vous pas que c'est une proposition qui mériterait d'être... Oui, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous proposons de supprimer la linéa 2 concernant la numérotation du chapitre qui sera ajoutée au Code de la Sécurité sociale si l'article 12 était voté. Nous voulons insister sur l'importance de l'information publique. Aucune disposition dans cet article ne nous assure que l'information et les conseils aux assurés sera et restera un service public. Nous le savons. Vous avez voté et continué à vous entêter dans l'idée de privatiser les biens communs, le patrimoine des Français et Français. Et d'ailleurs, cette réforme vise à la capitalisation et donc à une forme de privatisation et financiarisation accélérée du système. Donc voilà pourquoi il nous semble nécessaire de supprimer cette linéa 2. Alors, le 1006 concerne la suppression de la linéa 4, qui est censée assurer que les administrés aient gratuitement droit à l'information, au conseil, à l'intervention sur leur retraite. Nous défendons, nous le disons et redisons un service public, un accès gratuit à tous et à toutes. Il nous semble que l'État doit l'assurer. Or, ce gouvernement nous a habitués à tout privatiser et à déléguer à des entreprises privées. Et nous considérons que dans cet article ne précise pas que la mission d'information reste dévolue à l'État. Et nous craignons, et nous avons de bonnes raisons de le craindre, que vous procédiez, comme de votre habitude, à privatiser tout ça. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cette linéa 4. Madame Obono. Oui. Alors, il s'agit d'un amendement qui vise d'établir que le principe selon lequel l'information dont il est question dans cet article sera délivrée par les services de l'État. Et ainsi, nous rajoutons à chaque fois cette mention par l'État, délivrée par l'État. Nous souhaitons ainsi réaffirmer notre vision du service public, qui, il est vrai, très différente de la vôtre. Vous préférez privatiser à tour de bras et brader le patrimoine collectif. Et nous, nous cherchons à réaffirmer le rôle de l'État à travers les services publics, y compris face à votre volonté, présente et clairement identifiée désormais dans cette réforme des retraites, d'ouvrir la voie à la capitalisation et à la finance, et de réduire notre système par solidarité. Et donc, nous proposons de réintroduire à chaque linéa cette notion pour garantir un minima que vous le respectiez. Oui ? Alors, merci, Madame la Présidente. Je voulais en profiter pour répondre aux rapporteurs et pour le rassurer, parce que nous, nous sommes fiers d'être les héritiers des Robins des Bois et de ceux et celles qui partagent, parce que nous pensons que c'est un héritage progressiste et que, malheureusement, votre réforme, elle va dans le sens opposé, elle va dans le sens de la privatisation, du chacun pour soi, et nous, on est pour le tous et tout ensemble. Et je crois qu'une majorité des Français le sont aussi, puisqu'ils sont contre votre réforme. Donc, merci pour le compliment. Nous le prenons comme tel.